Musique Hey salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Optet2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur une vidéo que je voulais vous faire, voilà, je voulais vous faire ce sujet là, je voulais le faire, l'évolution de Call of Duty depuis Code 1 à World War 2, même s'il n'est pas déjà sorti, on a eu quelques images, etc. Enfin bref, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, rejoins la Tryhard Army mon pote, on est de plus en plus là, on est bientôt à 40 000 abonnés, qu'est-ce que t'attends ? Qu'est-ce que t'attends gros, qu'est-ce que t'attends ? Tu veux que je te tryhard ou ça va se passer comment ? Donc n'hésite pas à rejoindre mon pote, t'actives les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, gros gameplay, news sur tous les différents Call of Duty, etc. Et n'hésite pas également à défoncer la barre des likes, vous m'avez fait tellement plaisir, franchement, j'ai vu 1100 likes sur la dernière vidéo, on a fait 17 000 vues, j'étais franchement choqué les potes, franchement j'étais trop heureux, donc n'hésitez pas à me redéfoncer cette barre de likes là, cela me fera extrêmement plaisir, il y aura des différents gameplays, autant que ça soit sur Code 1 de différents Youtubers, bien évidemment je vous expliquerai pourquoi, parce que tout simplement il y a certains Call of Duty auxquels je n'ai pas joué, c'est normal, c'est normal, et surtout n'hésite pas à me dire dans l'espace des commentaires si cette vidéo t'a plu, parce que je pense qu'elle va être énormément travaillée, donc n'hésite pas, comme je t'ai dit, à défoncer la barre de likes, à tout de suite ! Tout a commencé sur Call of Duty, Call of Duty 1, sorti en 2003 mon pote, c'est là où tout a commencé, alors je peux pas vous dire si le jeu est bien, étant donné que j'ai jamais joué, mais quand on voit les graphismes, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, ça fait vraiment très 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 bizarre de voir ce genre de graphisme là, t'as l'impression que c'est limite un Minecraft le truc, non mais vraiment, c'est pas la meilleure des qualités, mais à l'époque c'était ouf, franchement à l'époque c'était ouf pour eux, t'étais là en mode, waouh, on va pouvoir tirer sur des gens, etc, etc, et c'était sur PC bien évidemment, étant donné que sur PSN c'est sorti en 2009, donc on va dire que c'est à peu près normal, on va pas se le cacher, les premiers FPS sont sortis sur PC, c'est totalement normal, et il s'appelait donc Call of Duty, le tout premier qui est sorti, et quand on voit vraiment, on dirait du pur, pur Minecraft, maintenant quand on se dit qu'on a des jetpacks et tout, ça fait quand même extrêmement bizarre. Et on se retrouve donc sur Call of Duty 2, qui parle bien évidemment de la deuxième guerre mondiale, il y a eu deux Call of Duty 2, donc il y a eu Call of Duty 2 sur PC et Xbox 360, excusez-moi, et Call of Duty 2 Big Red 1, qui était sur Nintendo, PlayStation 2 et Xbox One, de nouveau référence à la deuxième guerre mondiale, on va dire que là c'est vraiment les origines de Call of Duty, hors des jetpacks, etc, moins le côté futuriste, on va dire que c'était vraiment le pur kiff, c'est le pur kiff de retourner sur des modes, on va dire, comme la deuxième guerre mondiale, lors d'un Call of Duty, parce que c'est ce qui a fait l'origine de la guerre, l'origine de la guerre, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, donc on va dire que c'est à peu près le pur kiff. Il y a un jeu prochainement qui va sortir sur PC, je pense qu'il y en a déjà certaines personnes qui ont entendu parler, parce que Punky, il n'arrête pas de parler de ce jeu sur Twitter, étant donné qu'il n'est pas trop fan de Call of Duty ces derniers temps, et que ce jeu-là ressemble énormément au prochain jeu qui va sortir, donc Battalion, qui ressemble énormément à Code 2, au cas où si vous voulez lui parler, arrobas Punky, je lui fais sa petite pub, comme ça il est tout content, le petit. Et maintenant, on est sur Call of Duty 3, en marche vers Paris, qui est sorti donc sur PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox, Xbox 360, et oui, et je pense également PC, on va dire que c'est à peu près normal. Je pense que c'est à peu près normal. Enfin bref, de nouveau consacré à la Deuxième Guerre mondiale, là ça va être vraiment la fin de la Deuxième Guerre mondiale, parce que je pense qu'à un moment donné, quand on n'arrête pas de parler de ça, ça peut être un peu ennuyant, c'est vrai que quand on n'arrête pas de parler de Deuxième Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, etc., il faut passer à autre chose, et c'est ce qu'ils vont faire ensuite avec Code 4, c'est de nouveau un Call of Duty auquel je n'ai jamais joué, mais il semblerait que c'est un Call of Duty auquel tu incarnes un soldat anglais, américain, canadien et polonais. Vraiment des nationalités bien différentes concernant les différentes guerres, etc. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer l'histoire au cas où tu as Google, tu as Wikipédia, etc. Mais on voit de nouveau la différence qu'il y a, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de décors et de détails. Maintenant, ça va être sur Code 4, et là c'est bien différent. Et on se retrouve sur Code 4, le jeu qui, selon moi, a quand même un peu révolutionné la licence Call of Duty, l'apparition des strikes, c'était magique, c'était magique, le drone, le bombardement, excusez-moi, et l'hélico, le Desert Eagle, voilà, il y a eu tellement de bonnes choses, les premières arrivées, on va dire, de YouTubers, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de petits YouTubers qui ont commencé sur Code 4, etc., parce que c'était le feu, c'était le feu à l'époque, etc., Code 4. Il y a eu une énorme hype dessus, justement, en l'occurrence, après, par rapport à la trilogie moderne Warfare, et Code 4, étant donné que c'est le premier Call of Duty auquel j'ai joué sur PC, enfin, tout petit peu, comme je vous ai dit, j'étais pas un adepte de Call of Duty à l'époque, j'étais plus sur Warcraft, mais ce jeu-là, il a vraiment aidé à la révolution de Call of Duty. Ensuite, World at War de Treyarch, de nouveau, voilà, ça a plutôt assez bien fonctionné, de nouveau, World at War, qui a eu Lucky Strike en mode Code 4, ça veut dire 3, 5, 7, et on a eu les chiens, les chiens, voilà, la première apparition des chiens, non, ce n'est pas sur Call of Duty Black Ops 5, l'apparition des chiens, moi aussi j'y ai cru à une époque, j'y ai cru, mais non, c'est bien sûr World at War, j'ai pas beaucoup joué à ce jeu-là, donc je pourrais pas vous en dire énormément, et y'a pas grand-chose à dire. Ah, moderne Warfare 2, un des Call of Duty les plus connus au monde, l'intervention, lance-grenade, et rien que cette mission-là, où tu incarnes un soldat, et tu tues des civils dans un aéroport, qui n'a pas été choqué la première fois, je crois que cette scène a fait un scandale partout, dans le monde du jeu vidéo, partout, où les gens disaient, « Ouais, c'est dégueulasse, on peut te tuer sur les civils, c'est pas un bon exemple à montrer, etc. » Et franchement, j'ai eu du pur kiff à jouer à cette campagne moderne Warfare 2, même le multi, le multi, la première bombe atomique, mon pote, la première bombe atomique, tu lançais ta bombe atomique, ça arrêtait la game, ça arrêtait la game, c'était juste génial ! C'était génial, la première apparition également de personnalisation de killstrike, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'on n'était pas dépendant de killstrike, on pouvait faire nos propres trucs, décider si on voulait jouer avec le drone, si on voulait jouer avec un bombardier, si on voulait jouer avec un Pavlo, un AC-130, un mitrailleur hélico, enfin bref, ce jeu a également révolutionné Call of Duty. Ah, Call of Duty Black Ops 1, un de mes jeux favoris, c'est un des jeux auxquels j'ai le plus tryhard sur Call of Duty. Call of Duty Black Ops 1, ça a été un pur kiff, j'ai passé des nuits blanches avec des potes IRL sur ce jeu, parce que je surkiffais ce jeu, même s'il n'y avait pas la bombe atomique, c'était un style de jeu bien différent, et c'est vrai que les styles de jeu en mode tryhard, en mode Black Ops, c'est un style de jeu qui me plaît énormément, et que j'adore, voilà, il y a eu la AUG, il y a eu la Commando, la K-47 qui était géniale, la G11, oh la G11, qu'est-ce que j'aimerais bien revoir cette arme-là, la vraie G11, j'aimerais tellement la revoir cette arme-là, mais il y a eu tellement de bonnes armes, ça se passe durant la guerre froide, au cas où au niveau de la campagne, et même s'il y a eu beaucoup de gens qui ont critiqué Call of Duty Black Ops 1, moi c'est vraiment un des jeux favoris, et j'ai jamais compris réellement pourquoi ce jeu, il a été autant critiqué, il y a eu le Tomahawk, il y a eu tellement de bonnes choses sur Call of Duty Black Ops 1, c'est vrai qu'il n'y avait pas la nucléaire comparée à Modern Warfare 2, mais on pouvait passer vraiment des super moments, surtout avec les chiens. Modern Warfare 3, indétrônable au niveau des ventes, j'ai beau préférer Call of Duty Black Ops 2 à Modern Warfare 3, ce jeu a totalement fait exploser la licence Call of Duty. Il n'y a jamais eu autant de ventes sur un Call of Duty que Modern Warfare 3, tellement que le 2 a bien marché, que les gens se sont dit, on va acheter directement le 3, et il a tellement bien fonctionné. Le spécialiste, oh qu'est-ce que j'aurais bien voulu l'avoir sur Infinite Warfare, oh là là, c'est dommage, c'est dommage, j'aurais bien voulu l'avoir sur Infinite Warfare. La mob, la mob, pour une fois qu'on avait une bombe atomique, qui n'arrêtait pas la game, c'est vrai qu'il y avait pas mal de personnes, alors moi je m'en foutais un peu à l'époque, parce que, je vais le dire, j'étais en mode noob, en mode Randy, je m'en bâtais les couilles gros, mais c'est vrai que, quand tu mettais une bombe atomique, ça arrêtait la game, c'était un peu dommage, lorsque peut-être t'aurais pu continuer, etc. et puis c'est surtout la fierté de dire, je t'ai mis la mob, j'ai envie de te la mettre, et pas envie d'arrêter la game. Et ça, c'était cool. Et Modern Warfare 3, ils ont très bien réussi leur coup, et ils ont fait vraiment très 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 mal. C'est un très très bon Call of Duty. Que dire, que dire de ce jeu ? Ce jeu, pour moi, il est indétrônable. Même s'il y a eu Modern Warfare 3 au niveau des ventes, il n'y a pas eu un meilleur jeu, selon moi, que Call of Duty, Black Ops 2. La Vsat, même si elle était présente sur Black Ops 1, je préférais celle de Black Ops 2. Le mode soutien, drone, microstation, avec un système IUM ou un drone de brouillage, la première fois qu'on a un titre nucléaire sur Call of Duty, et puis surtout, l'apparition du scorestrike, oui, parce qu'étant donné qu'avant, c'était le killstrike, maintenant, c'est le scorestrike, lorsque les assistants comptent, on va dire, dans ta série de scorestrike, et te permettait d'obtenir plus facilement ta microstation, un drone de brouillage, et te permettait d'obtenir ta nucléaire le plus facilement que possible. C'est là où, également, on a pu voir les plus gros carnages en démolition. Je pense à Othergun, je pense à Tonio, je pense à Wasabi. Il y a tellement de monde. C'est là où, vraiment, le pump-stomping français, la performance a totalement explosé. Également, de gros YouTubers ont explosé grâce à ça. Et c'est un des meilleurs Call of Duty. Et pour moi, je le dis ouvertement, c'est le meilleur Call of Duty. Ah, ça arrive à tous de faire des erreurs, non ? Bah, Call of Duty Ghost, voilà. Call of Duty Ghost. Bon, je charrie, bien évidemment, Call of Duty Ghost, étant donné qu'on est après Black Ops 2, avec un super Call of Duty, un des meilleurs Call of Duty, comme je vous ai dit, au monde. et malheureusement, Call of Duty Ghost n'a pas plu à beaucoup de personnes. C'est vrai que, comme je dis très souvent en vidéo, Call of Duty Ghost m'a plu durant la période d'AW. Ça veut dire que, quand les gens, voilà, ont décidé de dégager de Ghost en allant sur AW, moi, j'y suis retourné sur Ghost et je prenais un pur kiff, les potes. Je prenais un pur kiff. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mauvaises choses, des histoires de connexion, des histoires de la vie, des problèmes également de veste balistique, parce que, autant sur MW3, on a eu des problèmes de veste balistique, mais sur Call of Duty Ghost, des fois, c'était juste insupportable. T'avais une veste et quand le mec te tirait, bah, t'as l'impression que t'avais zéro veste. Donc, des fois, t'avais vraiment des petits soucis, comme ça, etc. Mais au moins, ce qui était cool sur Ghost et qu'il n'y a pas sur Infinity Warfare, c'est de nouveau le spécialiste. Et il y a tellement d'atouts. Oeil de Lynx, mais Oeil de Lynx, c'était l'invention du siècle, mon pote. C'était l'invention du siècle. T'étais en série et cela t'aidait à enchaîner tes adversaires beaucoup, beaucoup plus facilement. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est ainsi. Mais ce n'est pas le jeu favori. Call of Duty Advanced Warfare. Le Call of Duty que j'ai le plus détesté de ma vie. Écoute, je ne sais pas pourquoi t'as beau essayer de me dire que ça, c'était bien, ça, c'était bien, etc. C'est le Call of Duty que j'ai le plus détesté. Mais au moins, il y avait également la bombe nucléaire. Il y avait justement la première fois qu'on obtenait une bombe nucléaire à 30 kills, étant donné que les autres fois, c'était des titres nucléaires à 30 kills ou sinon des bombes nucléaires à 25 ou 24 kills. Et c'est la première fois, justement, où on pouvait obtenir une bombe et un titre en même temps. Et ça, c'était quand même assez intelligent de leur part. Mais c'est vrai que c'est un Call of Duty qui ne m'a pas beaucoup plu parce que les jetpacks ne me plaisaient pas du tout. Je n'ai pas fait de river boost aussi. Peut-être que c'est à cause de ça à force d'affronter non-stop des try-yards sur Advanced Warfare, ça n'a pas été trop bon truc. Mais c'est vrai que les systèmes d'armes ne m'ont pas plu également. Les armes, il n'y en a aucune qui en ressort mis à part peut-être la Saïm 1, la Balle 26, je n'en ai pas été énormément fan. Peut-être la RX qui est assez stylée. Mais c'est vrai que c'est un Call of Duty qui a totalement révolutionné et l'apparition des exosquelettes est le premier Call of Duty futuriste. Call of Duty Black Ops 3. Ah, on devait terminer cette trilogie. On devait la terminer avec un Black Ops 1, un Black Ops 2 et un Black Ops 3 avec Jetpack. Et ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à Advanced Warfare qui étaient des exosquelettes, là, on avait donc des Jetpack. La différence étant que les mouvements sont limités sur un Jetpack, c'est-à-dire que tu peux seulement sauter et peut-être faire une petite glissade. Et encore, la glissade, pour moi, ce n'est pas vraiment un truc exceptionnel. Mais c'est vrai que l'exosquelette te permettait, excusez-moi, de faire des dash, de faire d'autres mouvements, etc. Et Call of Duty Black Ops 3 est, selon moi, le meilleur Call of Duty qui a réussi à bien faire les Jetpack. Même s'il y a Infinite Warfare où c'est très nerveux, etc. Pour moi, le meilleur restera celui de Call of Duty Black Ops 3. C'est un de mes Call of Duty favoris. Je ne vais pas m'en cacher. C'est un de mes Call of Duty favoris. Et je trouve qu'ils ont bien réussi à équilibrer le terre-à-terre et les Jetpack. Seul petit souci, on va dire, du jeu, pour moi, c'est les spécialistes. Voilà, la première arrivée des spécialistes, etc. Même si c'est cool d'avoir des lances-flammes, etc. Ça n'a pas été trop mon truc, mais j'ai sûr kiffé ce jeu. Et on termine donc sur Infinite Warfare. Infinite Warfare. Un des Call of Duty de nouveau pas très apprécié. Donc, Infinity Ward a fait deux fois l'erreur. Enfin, on espère que le prochain Call of Duty sera beaucoup plus apprécié. Je ne dis pas que c'est le pire Call of Duty ever. Je vous dis tout simplement la réalité, étant donné que la communauté n'a pas trop accroché à Infinite Warfare. En espérant qu'ils ne vont pas faire de nouveau la même bêtise, parce que c'est vrai que quand on se pose la question qui a créé Infinite Warfare et on dit que c'est les développeurs de Modern 3, Modern 2 et Code 4, ça fait un peu mal. On ne va pas se le cacher. Ça fait un peu mal. Mais c'est le dernier Call of Duty, Jetpack. Donc malheureusement, ils n'ont pas eu la bonne réputation là-dessus, étant donné que les gens se plaignaient en disant « Oui, on veut un retour aux sources. » Excusez-moi. Et malheureusement, ils devaient terminer leur jeu et ils étaient obligés de faire cela. Mais en soi, voilà, il y a quelques petits défauts sur le jeu. Ils commencent enfin à s'améliorer et ça, ce n'est pas trop tôt. Enfin, on commence à reprendre du plaisir sur un Call of Duty. Bon, la boucle est bouclée. Je crois qu'on peut dire ça ainsi. On termine sur World War 2 où on retourne aux origines de Code 1, Code 2, Code 3. Et c'est juste génial de voir à quel point Call of Duty a évolué et même en évoluant au niveau du graphisme, etc., on retourne aux origines avec une meilleure qualité graphisme, certainement meilleur son, beaucoup plus dynamique. Maintenant, on sait qu'est-ce qu'on veut également. On espère avoir la bombe atomique. On croise les doigts. On croise les doigts pour avoir la bombe atomique, mais c'est super de retourner aux origines d'un Call of Duty de la Deuxième Guerre mondiale avec un débarquement en Normandie. Tu m'as compris. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me défoncer la barre des likes. N'hésitez pas à me dire si dans l'espace des commentaires cette vidéo vous a plu, le niveau du concept, etc. C'était Loctet 2. Peace out.